Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or, il est sensible à s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour les amis, merci de te refiler la cube. L'année dernière, l'été dernier, j'ai regardé une comédie française qui s'intitule Un coup de maître. Je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un peintre qui a déjà été très hot, très populaire, qui vendait beaucoup ses toiles. Mais là, il est considéré comme dépassé. Il se répète, il est asbine. Et bon, il occupe une place moins importante dans le marché de l'or. Et là, il se demande avec son agent, « Qu'est-ce que je peux faire pour soudainement redevenir populaire et que mes toiles prennent de la valeur? » Et là, il décide de dire, « Je vais feindre ma mort. Je vais faire semblant d'être mort. » Et là, effectivement, il envoie un communiqué de presse. Le peintre est mort alors qu'il n'est pas mort pantoute. Et là, ses toiles, soudainement, prennent de la valeur. Tout le monde parle de lui. Il y a des documentaires sur lui. Il y a des hommages sur lui. Et là, le gars continue à peindre. Il est caché dans la campagne, dans une grange. Puis il continue à peindre. Puis là, son agent dit, « Nous avons découvert de vieilles toiles de notre ami défunt dans une grange. » Et là, soudainement, ça s'emballe. Le marché de l'or, c'est complètement fou. Ça prend feu. Et lui, il est complètement tordu de rire. Alors, c'est mon conseil aux artistes d'une certaine génération. Vos chansons ne jouent plus à radio. Vous êtes comme totalement oubliés. La meilleure chose qui peut arriver à votre carrière, c'est de mourir. La meilleure affaire, là, soudainement, pendant une semaine, là, est, mon Dieu, ah, mon Dieu qu'on va vous redécouvrir. Et étais-tu bon, lui? Étais-tu bonne, elle? Vos tunes vont jouer, puis les gens vont chanter vos tunes un peu partout. Puis là, ça va être bien hot, etc. Ça va durer une semaine. Après ça, on va retourner au top 40 du Billboard américain, ça c'est sûr. Mais pendant une semaine, pendant une semaine, c'est ça. C'est comme ça au Québec. Il y a vraiment un bris entre le passé et le présent. Et je parlais hier à un grand, grand, grand ami de Jean-Pierre Ferland, peut-être son meilleur ami. Je l'ai croisé ici en studio. Puis il me disait, moi, quand j'étais jeune, il dit, quand j'étais jeune, il dit, mon père, il écoutait un genre de musique. C'était pas ma musique à moi, mais je connaissais ce que mon père écoutait. J'écoutais la musique avec lui. Puis des fois, j'écoutais ses vieux disques. Puis il y a des tunes quand même que j'aimais, puis tout ça. Il dit, tu sais, il y avait comme une transmission. Je connaissais la culture de la génération de mon père. Mais là, il y a comme une rupture. Tu parles à certains jeunes. Et ce qui s'est fait avant 1995, c'est comme... OK, boomer, là. Ferme-la ta gueule. Va dans ton coin. On veut rien savoir de toi. Je m'excuse, mais c'est une grande génération. La génération des Ferland, des Deschamps, de toute cette gang-là. C'est quand même une grande génération. Mais c'est comme, on dirait, on a coupé. Et pourtant, sur nos plaques d'immatriculation, c'est écrit, je me souviens, il faut l'écrire sur nos plaques d'immatriculation, sinon on ne se souviendrait pas de ce souvenir. C'est vraiment ça. Dans le devoir, quand le conflit s'invite aux primaires, un texte du devoir de Stéphane Bayergeon. Alors, comment parler de la guerre à Gaza, entre Israël et le Hamas, aux enfants du primaire? Puis là, on apprend que dans une école, on a fait chanter aux enfants des chansons en hébreu, puis on ne les a pas fait chanter en arabe, puis la chicane a pogné, puis tout ça. Hey! C'est aux primaires qu'il y a le vert. Pouvez-vous leur apprendre à lire, à écrire, à compter? Ce serait déjà pas mal. Vous n'avez pas d'affaire à parler de politique internationale aux primaires. Ils en parleront à la maison. C'est clair? Cette affaire-là, comment, quand le conflit s'invite aux primaires, et comment parler de ça aux primaires? Là, l'école s'est rendue, là, il faut parler de sexualité, il faut parler d'intimidation, il faut parler de harcèlement, il faut parler de grossophobie, il faut parler de la théorie du genre, il faut parler de la violence à la maison, il faut parler d'Israël et le Hamas, il faut parler de... On peut-tu revenir à la mission principale de l'école, s'il vous plaît? On peut-tu revenir à ça? Lire? Écrire? Comter? Calculer? S'intéresser à la culture? L'histoire? On peut-tu parler de ça? C'est pas la place à faire ça aux primaires. Hé, quand on regarde ce qui se passe à l'Université McGill, moi, ça me touche tout le temps, tu sais, parce que les universitaires sont censés être les gens les plus allumés de notre société, les plus instruits, les plus éduqués. Et c'est drôle parce que c'est souvent eux autres qui trippent sur les idées les plus radicales et les plus extrémistes. Dans les années 60, là, c'était pas M. et Mme Tout-le-Monde qui trippaient sur le maoïsme, sur Mao, puis sur, dans les années 50, qui trippaient sur l'URSS, puis ça, c'était les intellectuels. Les intellectuels sont très tentés par les idées extrémistes, alors que M. et Mme Tout-le-Monde, en général, non, on n'aime pas ça, les idées extrémistes, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Mais pour les intellectuels, ils sont tentés par l'extrême gauche et à l'extrême droite. Je suis tombé totalement par hasard hier sur un ouvrage qui a été écrit il y a 30 ans, en 1996. C'est de Zévan Todorov. Zévan Todorov, il a écrit plusieurs essais sur la littérature, entre autres, sur l'histoire et tout ça. Et celui-là, il vient de Bulgarie. Il venait de Bulgarie. Donc, lui, il avait connu l'Empire soviétique. Il avait connu les goulags et il disait, il n'y avait rien de drôle là-dedans. L'extrême gauche, le communisme, l'URSS, tout ça, il n'y avait rien de drôle. Et quand lui, il a quitté la Bulgarie pour s'installer à Paris, il capotait de voir à quel point les intellectuels tripaient sur l'Empire soviétique. Puis la révolution communiste, il disait, attendez, je sors de là, moi, là. Est-ce que vous savez c'est quoi exactement, là? C'est la folie furieuse. Et voici ce qu'il écrit dans ce livre-là qui est publié en 1996, qui s'intitule « L'homme des paysés ». Je vais vous citer un passage. C'est une énigme. Alors que depuis 200 ans, les pays occidentaux se sont engagés sur la voie de la démocratie, voie choisie majoritairement par l'ensemble de la population, les intellectuels, qui sont en principe le segment le plus éclairé de la société, ont plutôt opté pour les régimes violents et tyranniques. Si le vote avait été réservé dans ces pays, les pays de l'Est, aux seuls intellectuels, on vivrait aujourd'hui en régime totalitaire. On n'aurait plus besoin de voter. Et ce choix volontaire de la servitude m'a toujours paru étrange. Et ça me fait penser, en 1968, au festival de Cannes. Il y avait Godard et Truffaut, qui voulaient arrêter le festival. Ils s'accrochaient au rideau pendant qu'on projetait des films. Ils s'accrochaient au rideau. Il faut arrêter le festival, puis tout ça. Il faut être en aide. Il faut être solidaire des étudiants qui sont dehors. C'était en 1968, puis tout ça. Puis eux autres, ils tripaient sur le régime communiste, révolution, le marteau, la fossile, etc. Et tu avais à côté d'eux autres, Roman Polanski, cinéaste polonais, et Milos Forman, cinéaste tchèque, qui regardaient en disant, Christ, on fout. On sort de là, nous autres, là. Moi, je viens de Tchécoslovaquie, l'autre, il vient de la Pologne. Ça vous sait quoi? Le régime communiste, la marteau pis la fossile, ça vous sait quoi? Vous autres, vos films, avec vos films, vous seriez en prison, Christy. Vous seriez dans des goulags. Puis là, vous voyez ces gens-là qui vivaient très bien dans un pays démocratique, des révolutions, le Brunzard, ça me fascine toujours, cette passion des intellectuels qui sont censés être l'avant-garde, les gens les plus éclairés, les gens les plus éduqués pour des idées extrêmement extrémistes. Donc, on les voit, là, les islamo-gauchistes, là, queer for Gaza, queer for Gaza. Tu t'offrais pas deux minutes à Gaza. Ils te découperaient en rondelles, queer for Gaza. Puis là, les jeunes qui vivent dans un pays démocratique, qui ont le droit, là, à une totale liberté d'expression, qui sont masqués, là, puis qui ont des tentes, là, puis là, ils attendent la police, puis ils rêvent à la révolution, là, puis... Allez manifester en Iran. En Iran, il y a un rappeur de 33 ans, on l'a amené en prison parce qu'il a chanté une chanson en appui aux femmes qui en ont ras-le-bol du régime des Mollas. On l'a amené en prison, on l'a battu, il a perdu un oeil, il s'est cassé la cheville. On lui a brisé la cheville. Il va être exécuté bientôt. En Iran, on a multiplié le nombre d'exécutions depuis les dernières années. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International. Ils ont multiplié le nombre... Allez manifester, là. Allez manifester devant l'ambassade ou le consulat iranien. Non. Ben non. Ils sont là, les autres, là, Gaza, Gaza. Je comprends qu'on peut manifester contre le régime israélien, mais tabarnouche. Moi, j'en reviens pas que ces gens-là... Fait que, tu sais, M. Mme Tout-le-Monde qui regarde ça, dit, qu'est-ce qui se passe exactement dans les universités? Pourquoi c'est tout le temps les plus radicaux qui sont dans les universités alors que M. et Mme Tout-le-Monde qui ont aidé aux pieds sur terre, les autres de l'extrême-gauche, de l'extrême-droite, ils n'en ont rien à tirer et ils n'en ont rien à foutre.